bonjour à tous je vous propose un petit tuto super simple pour réaliser un tout petit carnet champignons donc j'ai l'habitude de mettre mes découpes dans ces pochettes que je fais avec des feuilles kraft et là en fait j'avais un fichier avec des images de champignons que j'aime beaucoup mais qui était beaucoup trop épais en fait pour rentrer dans la petite pochette donc j'ai laissé dans la pochette les images de champignons autocollantes et du coup avec les autres images qui ne sont pas autocollantes donc qui sont imprimées sur un papier un petit peu épais j'ai décidé de réaliser un petit carnet voilà donc le principe est très simple vous allez aligner bien correctement toutes vos petites images donc le mieux c'est de les taper les aligner sur votre bureau vous pincez à l'arrière ensuite vous allez pincez sur les deux côtés puisqu'on va mettre la colle en fait tout en haut ça fait comme un petit carnet postique bloc note en fait donc trois pinces suffisent deux sur les côtés une en bas pour bien maintenir toutes les feuilles attachées ensemble j'utilise de la colle blanche vinylique qui est blanche comme ça vous la voyez quand vous la posez et après elle disparaît complètement au séchage donc il faut pas beaucoup beaucoup de colle j'utilise aussi un petit pinceau de colle pour répartir la colle donc là je pose un tout petit filet de colle en fait sur la tranche de mon petit carnet et après avec le pinceau je vais la répartir sur un petit peu toutes les feuilles donc j'utilise le pinceau un petit peu en tournant sur le côté donc vous voyez faut vraiment 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 pas beaucoup de colle on travaille doucement de toute façon il n'y en a pas du tout pour longtemps on répartit sur toute la largeur un petit peu l'épaisseur du petit carnet donc souvent ça déborde un peu sur la première et la dernière page vous allez voir ma technique irréprochable pour enlever la colle qui dépasse le la raclure aux doigts voilà et du coup au niveau de la colle et du petit carnet c'est déjà terminé vous laissez sécher il n'y a pas beaucoup de colle donc ça prend pas longtemps et en fait voilà c'est déjà terminé vous pouvez enlever les pinces et puis vous avez votre petit carnet vous pouvez tout à fait mettre une petite couverture devant en calque c'est super joli et un petit carton à l'arrière aussi en plus voilà pour ce petit tuto très facile et ben je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto je vous souhaite une bonne journée bye bye